VOA Afrique Il y a un demi-siècle, Martin Luther King aidait à faire adopter le Voting Rights Act pour garantir l'accès de tous les Africains américains au vote. Aujourd'hui, des défis restent à relever. Décryptage. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. A venir une série de reportages que va nous commenter notre invité. Le 6 août 1965, le président Lyndon Johnson signait le Voting Rights Act, la loi pour le droit de vote approuvée auparavant par le Congrès américain. Il s'agit de l'une des plus grandes victoires contre les discriminations raciales aux Etats-Unis. Bien qu'en théorie, les Africains américains aient eu le droit de vote depuis 1870, des restrictions étaient en vigueur dans certains Etats du Sud pour empêcher le vote des Noirs. Ce qui est venu supprimer la législation. Flashback avec les témoignages des militants de l'époque que nous relate Michel Joseph. La lutte pour le droit de vote aux Etats-Unis. Le militant de la première heure, Siti Veveyun, s'en souvient comme si c'était hier. Nous avons été assassinés pour ce droit de vote parce qu'on voulait nous restreindre. La mission était périlleuse, mais Veveyun et d'autres militants voulaient que les Noirs aient le droit de s'inscrire pour voter à Selma, dans l'Alabama. Vous ne pouvez pas empêcher un citoyen des Etats-Unis de voter. Pendant des semaines, Veveyun conduisait des dizaines de Noirs au tribunal de Selma. C'était la campagne baptisée Action directe non-violente. Faire que le vote devienne réalité et montrer que vous le vouliez, c'est ce qui était le plus significatif. Ce palais de justice n'appartient pas au shérif Clark. Ce palais de justice appartient au peuple du comté de Dallas. Veveyun défiait le shérif Jim Clark, qui avait avoué être raciste, et qui appliquait les lois locales, refusant le droit de vote aux Noirs. Il m'a alors tourné le dos, je lui ai dit, vous pouvez me tourner le dos, mais vous ne pouvez pas tourner le dos à la justice. Il a donc fait ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire passer les gens à tabac. Il m'a bien amoché le visage. Nous sommes prêts à nous faire agresser pour la démocratie, et vous abusez de la démocratie dans la rue. Mars 1965, un tournant. Une protestation pacifique à Selma tourne à la violence, lorsque la police de l'État de l'Alabama décide de réprimer violemment les manifestants non-armés. Une tragédie qui sera connue comme le Bloody Sunday. Maintenant, membre du Congrès américain, John Lewis y était. Ils ont foncé sur nous, ils nous ont matraqués, piétinés avec des chevaux, ils nous ont aspergés de gaz lacrymogènes. Un policier m'a asséné un coup de matraque sur la tête, me causant une commotion cérébrale. Je croyais que j'allais mourir. Je voyais la mort venir. Les images terribles de cette répression ont provoqué un tollé national. Quelques jours après, les défenseurs des droits civiques obtiennent le feu vert du tribunal pour marcher à nouveau de Selma à Montgomery. Martin Luther King Jr. est venu me rendre visite à l'hôpital et il m'a dit, John, ne vous inquiétez pas, nous allons marcher de Selma à Montgomery et la loi sur le droit de vote va être adoptée. Martin Luther King a effectivement fini par diriger des dizaines de milliers de manifestants vers la capitale de l'Alabama au nom du droit de vote. Je sais que vous voulez savoir aujourd'hui combien de temps ça va prendre. Combien de temps ? Pas longtemps. Quelques mois plus tard, le Congrès passe la législation avant que le président Lyndon Johnson ne signe le Voting Rights Act le 6 août 1965, accordant l'exécution fédérale du 15e amendement de la Constitution américaine pour permettre à toute la population noire de voter. À la fin de 1965, 250 000 nouveaux électeurs noirs étaient inscrits sur les listes électorales. Pour les pionniers des droits civiques, les sacrifices consentis il y a cinq décennies ont porté leurs fruits pour une meilleure nation américaine. L'histoire en images. Merci, Michel. Pour nous accompagner tout au long de ce Washington Forum, John Whittington Franklin, directeur adjoint du Musée national d'histoire et de la culture africaine américaine, un musée rattaché à la prestigieuse Smithsonian Institution de Washington. Son père est le célèbre historien John Hope Franklin, auteur de l'ouvrage intitulé « De l'esclavage à la liberté, histoire des africains américains. » Il a été récompensé de la médaille de la liberté, la plus haute distinction qu'un civil puisse recevoir aux Etats-Unis avant son décès en mars 2009. John Whittington, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Nous venons d'entendre les témoignages de quelques-uns des militants qui étaient aux avant-postes en 1965. Cinquante ans plus tard, nous pouvons encore déceler l'émotion dans leur voix. Pourquoi, d'après vous, cette émotion est toujours palpable ? Parce qu'ils ont témoigné énormément de gens qui sont morts en essayant d'inscrire les africains américains à voter aux Etats-Unis. Il y a deux exemples, par exemple. Il y avait un couple, Henry et Harriet Moore, qui habitaient en Floride. Dans les années 40, ils essaient d'inscrire des Noirs. Ils sont devenus des ennemis des Blancs du quartier. Alors, on les a assassinés la nuit de Noël 1951. Ils ont mis un bombe sous leur maison qu'ils ont tués. Dans l'État à côté, en Mississippi, il y avait Medgar Evers, très célèbre, qui a essayé aussi d'inscrire ses citoyens de voter. J'étais devant sa maison il y a quelques années et sa veuve nous disait l'assassin était là. Les enfants ont entendu la voiture de leur père. Ensuite, le pistolet. Ils ont dit, ils sont allés voir leur père mort. lève-toi, papa. Alors, tous ces gens vivent jusqu'à présent. C'est émotionnel. Vous venez de voir les manifestations à Salma, de Salma à Montgomery, en 1965. Une fois qu'on avait vu les gens entre-têtes, piétinés, matraqués par la police, ce dimanche sanglant, mon père, qui fut historien, a organisé les historiens américains d'aller à Salma, de joindre la manifestation. Alors, j'ai des photos de mon père avec les historiens américains en train de suivre les manifestants. Alors, ça fait part de ma vie et la vie de nos tantes, nos oncles, les gens qui nous entourent. Un témoin clé. Alors, pour encore remonter dans l'histoire, les Africains américains, je le disais un peu plus tôt, disposés déjà de ce droit de vote depuis 1870, depuis le vote des 14 et 15e amendements de la Constitution américaine. Mais, John Franklin, pourquoi ces États du Sud bloquaient-ils leur vote ? Était-ce par racisme, par pure ségrégation raciale ou par ce qu'ils appelaient « state rights », les droits de l'État ? Il faut aller encore un peu plus loin. Parce que depuis le début de la création des États-Unis, les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Certains, au Nord, après l'esclavage au Nord, ont écrit des petites demandes pour s'inscrire à la fin du 18e siècle. Alors, avec la guerre de sécession, il y avait une période bref de peut-être 15 à 20 ans où les sudistes, contrôlés par le Nord, après leur défaite, acceptaient que les Noirs votaient. Mais ils commençaient à être élus comme représentants, comme sénateurs. Ça a tellement effrayé les Blancs du Sud qu'ils ont supprimé le vote à partir de la fin de la reconstruction. Ils ont commencé à créer des lois que nous appelons « Jim Crow laws » qui contrôlaient pas seulement le vote, mais la vie des Noirs. On n'avait pas le droit, par exemple, de dépasser un Blanc dans la rue. si un Noir, un Blanc, venait, vous approchez sur la rue, le trottoir, vous devez descendre du trottoir dans la rue. Il y avait un tel de loi qui comprenait contre la vote qu'on avait installé pour contrôler les Noirs. La ségrégation. Alors, le Voting Rights Act de 1965, une victoire, vous venez de l'entendre, arrachée après plusieurs années de troubles civils et d'effusion de sang. Un autre rappel en images avec Lionel Gaïma. La loi historique de 1965 sur le droit de vote est considérée comme la mesure la plus efficace jamais promulguée aux États-Unis en faveur de droits civiques. Nous ne détournerons pas notre regard jusqu'à ce que les Américains de toute race, de toutes couleurs et de toutes origines aient dans ce pays le même droit que tous les autres de participer au processus démocratique. La loi sur le droit de vote a balayé toutes les barrières érigées dans les communautés du sud des États-Unis et qui permettaient la discrimination raciale. Elle a aussi permis l'application du 15e amendement de la Constitution américaine donnant aux Africains américains le droit de vote. La loi sur les droits de vote dès 1965 a libéré tant de gens. Aujourd'hui, membre du Congrès américain, John Lewis, a failli être tué au cours d'une marche pour le droit de vote à Selma dans l'Alabama en 1965. Les scènes des violentes confrontations montrant la police attaquée des manifestants pacifiques ont provoqué un tollé dans le pays et conduit à l'adoption rapide du Voting Rights Act. C'est la vallée la souffrance des tant de personnes, c'est la vallée les sangs versés par certains d'entre nous. Le fait de l'adoption de la loi sur le droit de vote a été extrêmement percutant, témoigne Andra Gillespie, professeure de sciences politiques à l'Université Emory d'Atlanta en Georgie. Ce que nous avons vu, c'est une croissance exponentielle du taux de vote chez les Africains américains au cours de la dernière partie des années 1960 et au début des années 1970. Il y avait des endroits dans le sud des États-Unis où des centaines ou des milliers de Noirs pouvaient enfin voter. Pour les leaders noirs, les sacrifices consentis pour gagner le droit de vote doivent être célébrés et n'aient jamais être oubliés. Leo Smith dirige le service de relations avec les minorités pour le parti républicain de Georgie. Je suis fier que nous ayons tourné la page sur une société où j'aurais pu être attaqué et battu comme John Lewis. Il a pris ses coups pour moi. Ne minimisez pas le sang qui a été versé en prétendant que sa souffrance a été vaine. Un avis que partage l'ancienne maire d'Atlanta, Shirley Franklin, elle est un produit de la loi sur le droit de vote de 1965 qui lui a donné la possibilité de briguer un mandat électif. Je suis fière d'avoir pu servir mais je souhaite que d'autres dans le monde suivent les traditions de leur propre communauté et les principes démocratiques pouvant aider tout le monde à contribuer à l'édification d'un monde meilleur. De l'avis des analystes, le Voting Rights Act, la loi sur le droit de vote de 1965, est une victoire pour la nation dans la mesure où elle a rendu juste et équitable l'un des instruments les plus puissants dans une démocratie, le vote. Le vote. Merci bien, Lionel. John Franklin, quelles étaient exactement les restrictions qui étaient imposées et comment empêchait-elle le vote des Noirs ? Ce qui contrôlait le vote était un bloc de blancs qui ne voulaient pas que des citoyens participent. Alors, ils ont créé des examens. Vous viendrez, par exemple, vous inscrire, on vous demande de réciter la Constitution américaine. si vous ne le connaissez pas, vous avez raté l'examen. Ou bien, si vous avez réussi, si vous avez vu le film Selma, il y a une dame jouée par Oprah Winfrey, on lui demande de réciter la Constitution. Une fois qu'elle a achevé cela, on lui demande autre chose, impossible. Nommer tous les juges de l'État ou bien tous les législateurs des examens impossibles. Alors, chaque personne qui essaie de s'inscrire avait échoué à l'examen. Alors, 50 ans après le Voting Rights Act, le sujet demeure d'actualité. Aujourd'hui, des États républicains sont accusés de vouloir affaiblir le texte par le truchement de nouvelles restrictions. L'une d'entre elles a trait à la loi introduisant une vérification de l'identité des électeurs. À ce jour, 34 États ont adopté des législations qui exigent aux citoyens de prouver leur citoyenneté avant de voter contre une opposition féroce. Et après une bataille judiciaire de 4 ans, l'État du Wisconsin a récemment promulgué une législation plus restrictive de la réunification de l'identité des électeurs aux États-Unis. Quel éventuel impact sur la présidentielle de 2016 ? Des éléments de réponse avec Jean-Roger Billon. Je suis à Juneteenth aujourd'hui pour faire savoir aux gens que les lois relatives au vote ont changé. Anita Johnson est une activiste communautaire à Milwaukee. Son but est d'aider les résidents du Wisconsin à comprendre les récents changements dans les lois de l'État concernant le vote. Comment allez-vous ? Le Wisconsin est maintenant l'un des 30 États où les législateurs et le gouverneur républicain ont promulgué des lois plus restrictives au sujet du vote des citoyens. Vous savez, vous devez montrer une photo d'identité pour toute élection à venir. Êtes-vous au courant de cela, non ? La loi exige aux résidents de montrer un permis de conduit valide, une pièce d'identité délivrée par l'État ou un passeport américain avant de voter. Des documents que près de 340 000 habitants du Wisconsin ne possèdent pas. La raison pour laquelle cette loi a été changée, que nous devons maintenant montrer une pièce d'identité est d'empêcher les gens d'exercer leur droit de vote. C'est aussi simple que cela. Plain and simple. Le gouverneur républicain du Wisconsin, Scott Walker, a promulgué la loi sur le contrôle des électeurs en mai 2011. Il affirme que la loi est nécessaire pour décourager la fraude électorale. Il a promis que son État va s'assurer que seuls les électeurs légitimes aient les pièces voulues et s'il faut, en les leur offrant gratuitement. Tous ceux qui ont légitimement le droit de voter pourront se procurer facilement des papiers. Mais nous voulons être clairs là-dessus. Nous protégeons aussi chaque vote ici dans l'État du Wisconsin. Mais les opposants rétortent qu'il s'agit d'épurer l'électorat, notant qu'il n'y a presque aucune preuve de fraude dans l'État. Le politologue David Kennan de l'Université de Wisconsin estime que tout cela fait partie de la guéguerre au sujet du taux de participation. Les républicains voient cela comme une occasion de prendre l'avantage dans les élections en étant en mesure de limiter le nombre de personnes qui vont aux urnes et qui ont des penchants pour le Parti démocrate. Le Parti démocrate perçoit cette pratique comme une ruse pour dévoyer sa base électorale. Tiraillé entre ses deux opinions, il y a des gens comme Melvin Robertson, âgé de 86 ans, il a voté toute sa vie. Melvin n'a aucune des pièces exigées. Quand il a essayé d'obtenir une copie de son acte de naissance au palais de justice du comté, il n'a pas eu satisfaction. Il n'y a aucune trace de sa naissance dans les archives. Melvin, qui souffre de troubles de la parole, nous a confié que si vous ne votez pas, vous n'êtes pas un vrai citoyen. Il a de go. Il compte. Et nous exigeons maintenant une pièce d'identité pour voter dans cet État. Malgré toutes les critiques, les républicains tiennent ferme sur leur position. Le républicain Eric Bass, qui dirige la commission électorale du comté de Milwaukee, récuse l'idée selon laquelle la loi est injuste pour les minorités. Étant donné que je fais partie de cette communauté, je trouve offensant de dire que les minorités ne sont pas suffisamment intelligentes pour obtenir des cartes d'identité. Et encore une fois, si vous êtes américain, je souhaite que vous votiez. La loi sur la vérification de l'identité va entrer en vigueur alors que la présidentielle de 2016 arrive à grands pas. Anita Johnson est plutôt inquiète. Personne ne peut prédire si les 7 à 12 % de l'électorat touché par la loi seront en mesure d'acquérir les documents appropriés afin de voter. Voilà ce qu'il faut. Il montre juste ça. Mais avec les précédentes élections dans le Wisconsin validées sur la base d'une partie de ces chiffres, les experts prédisent que la loi sur l'identité des votants pourrait être décisive dans le résultat de l'élection dans cet état. Merci Jean-Roger Billon. John Franklin, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi l'obligation de présenter une pièce d'identité fait-elle polémique ? Est-elle vraiment un frein au vote ? Oui, parce que les républicains entre-temps contrôlent maintenant une grande partie des gouverneurs des états et législateurs. Alors, ils ont changé les lois dans leurs états. Sachant que la plupart de Noirs et de Latinos votent du côté démocrate. Alors, s'ils peuvent diminuer la population de Noirs et de Latinos qui votent, ils ont plus de chances de gagner dans les élections municipales et nationales. Mais on va vous dire que c'est fait pour lutter contre la fraude électorale et pour garantir l'intégrité des élections comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays de la planète. Oui, mais aux Etats-Unis, on a trouvé qu'il y a peu, très peu de fraude. Les républicains continuent à insister qu'il y a la fraude partout. Ce n'est pas le cas. Mais est-il aussi difficile de se procurer d'une pièce d'identité ? Ça dépend où vous habitez. Beaucoup de gens ne conduisent pas. Alors, ils n'ont pas de permis de conduire. La plupart d'Américains n'ont pas de passeport. Alors, il est fort possible de vivre sans pièce d'identité. Vous avez des cartes de crédit, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des permis de conduire. Alors, quand je vais voter, on me demande mon nom et mon adresse et on coche mon nom. Si j'étais obligé de chercher une pièce d'identité, ça va décourager des gens qui n'ont pas ces pièces de venir se présenter. Alors, nous allons marquer une petite pause. Nous revenons dans quelques instants. Jacques Aristide, de retour avec vous il y a 50 ans. Naissez le Voting Rights Act, la loi fédérale assurant le droit de vote de millions d'Africains américains du sud des Etats-Unis. Regarde sur ce tournant historique dans Washington Forum. D'emblée, quatre commentaires Facebook Jimmy Sibike de Kinshasa RD Congo. Les Etats-Unis devraient, à mon avis, prêcher par des exemples en garantissant le droit de vote à tous au lieu de continuer à donner des leçons de démocratie aux Africains. Archeduc Théodore N'Djamena Tchad. En Afrique, le droit de vote est un véritable combat dont les partis au pouvoir souhaitent en arracher pour gagner les élections coûte que coûte. Pour remédier à cela, il faut une véritable mise en oeuvre de la conscience de tout un chacun sur la base de l'honnêteté absolue. Eladja Sow de Conakry, Guinée, il reste beaucoup à faire dans ce sens. Même si on voit que l'Amérique est présidée par un Africain-américain, la lutte n'est pas finie pour obtenir une vraie égalité. Et Wedraogo, Youssouf de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, le droit de vote des Afro-américains n'était qu'une victoire d'étape dans la dure lutte contre la discrimination et les inégalités sociales et surtout raciales. plus d'un demi-siècle après le constat macabre et que la Grande Amérique n'a toujours pas compris le vrai sens de l'harmonie des peuples. La Grande Amérique, donneuse de leçons de part à son influence sur le monde, constitue plus que jamais l'épicentre planétaire du racisme ainsi que des pires inégalités que le monde n'ait jamais connues ici-bas. Et nous retrouvons notre invité John W. Franklin du Musée national d'histoire et de la culture africaine-américaine. Évidemment, une réaction à ses commentaires à Facebook, à l'Amérique, donneuse de leçons. Oui, mais malheureusement, vous savez que à l'heure actuelle, le Congrès ne crée aucune loi. Les républicains ont arrêté l'évolution du gouvernement américain. Depuis quelques années, ceux qui ont pris le pouvoir ne votent pas, ne votent plus des lois. Alors, ce n'est pas un exemple d'une démocratie qui fonctionne comme il devrait. En plus, beaucoup de nos jeunes ne votent plus. J'habite dans l'état de Maryland. On avait deux candidats dont un était l'ancien gouverneur adjoint, un noir. Personne n'est venu voter. Nous avons un gouverneur maintenant que personne connaissait auparavant parce que tellement peu de gens ont voté. Alors, la crise aux Etats-Unis, c'est la participation. Mais cette même participation, elle était massive lors de l'élection de Barack Obama. Oui, pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles attirent les votes, surtout quand il y avait un noir sur l'élection. Mais, entre les élections présidentielles, il y a peu de participation. Les républicains utilisent cet manque d'intérêt pour gagner le pouvoir. Un autre débat politique sur la liberté de voter fait actuellement rage. Il porte sur la création intentionnelle de circonscriptions électorales qui favorisent un candidat ou un parti politique particulier. les explications d'Idrissa Seydoudia. Ces électeurs hispaniques ont beaucoup de tournants historiques à célébrer, dont leur influence politique croissante au Texas. Mais le conseiller municipal d'Austin, Sabino Renteria, se souvient de la discrimination à laquelle les hispaniques faisaient face il y a 50 ans à travers cet état du sud dans le domaine électorale. Pour voter alors, il fallait payer des taxes. Je me souviens d'avoir accompagné mon père quand il est allé voter pour John F. Kennedy et payer pour cela 2,5 dollars. J'estimais depuis que c'était un droit et qu'on ne devrait pas payer une taxe pour cela. Cinq décennies plus tard, le paysage politique a changé. Renteria fait partie de trois hispaniques membres du conseil municipal d'Austin. Il a été élu après que la ville eut éliminé un système d'élection par l'ensemble de la ville. Maintenant, les électeurs d'Austin peuvent élire leurs représentants de circonscriptions qui séparent souvent quartiers de blancs riches et quartiers de minorités à faible revenu. Où nous avons gagné et j'ai été le premier à être élu conseil municipal. Les Texans sont abutés aux circonscriptions aux frontières qui changent comme le cours tortilleux du fleuve qui coulent à travers le centre-ville de San Antonio. Pendant des décennies, les parlementaires des deux grands partis américains ont tracé les frontières qui leur donnaient à l'un ou l'autre un avantage partisan. Cette pratique, appelée gerrymandering, soit découpage, voire charcutage électoral, fait maintenant l'objet d'une action en justice au Texas. Nous sommes engagés dans la bataille typique sur les cartes que nous voyons ici. Jim Hansen, analyste politique à l'Université du Texas à Austin, estime qu'un régime à partie unique au Texas a provoqué des batailles politiques amères sur le découpage électoral. Pendant des décennies, les démocrates ont dominé les processus et les républicains se sont sentis perpétuellement harcelés dans ces processus de découpage des circonscriptions électorales. Ironie du sort, ce sont les républicains qui se heurtent aujourd'hui à plusieurs actions en justice suite au plan de redécoupage que la législature qu'ils contrôlent a adopté en 2011. Les tribunaux essaient de déterminer si ces cartes violent les clauses du Voting Rights Act, la loi sur le droit de vote qui vise à assurer la représentation des minorités. Le député local et républicain Larry González défend ce plan de redécoupage. Je crois que c'est une chose merveilleuse quand vous pouvez dire que vos minorités raciales sont assez diversifiées, qu'elles peuvent être représentées dans chaque partie du comté de Williamson, que nous puissions tracer les frontières et respecter en même temps les exigences du Voting Rights Act. Merci bien. Voilà un sujet d'ailleurs qui domine la campagne électorale en ce moment. De Selma à Obama, le combat pour les droits civiques n'est-il pas terminé ? Jean Franklin ? Pas de tout. Nous sommes obligés de continuer à éduquer le peuple américain de l'importance de participer à tous les nouveaux à l'échelle municipale, provinciale et nationale. Souvent, les gens pensent qu'un seul vote ça ne compte pas. Alors, ils sont découragés. Mais il faut qu'on leur explique qu'il faut participer à chaque élection et à chaque niveau. Mais quand vous voyez la campagne électorale en ce moment, ce début de campagne dominée par les deux troublillants, le républicain Donald Trump et l'autre du côté démocrate Bernie Sanders, vous vous dites quoi ? Très rapidement en deux mots. Il y a tellement de concurrents actuellement que les gens veulent se faire connaître. Alors, et Trump, il n'y a personne comme lui dans le monde. C'est un sujet en lui-même, on y reviendra d'ailleurs. Il faut y revenir. Voilà. Merci à notre invité John W. Franklin, directeur adjoint du Musée national d'histoire et de la culture africaine-américaine, un musée qui fait partie de la Smith-Sevenial Institution de Washington et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada